En ce temps-là, le monde avait l'air de reculer. Il y avait ce qu'ils appelaient la crise, en fait, notre quotidien depuis des décennies. Nos hôpitaux fermés, nos écoles aussi, et puis nos entreprises, étaient dépecées, absorbées par la bulle financière. Partout, les travailleurs étaient mis en compétition. Ils utilisaient le chômage, la peur de la précarité, pour nous pousser à renoncer à des salaires corrects, à défendre nos droits. La plupart des dirigeants politiques ne cessaient de répéter « Économie, rigueur ! » Il fallait rembourser la dette, des milliers de milliards dont nous n'avions pourtant jamais vu la couleur. Dans ce monde, jamais autant de richesses n'avaient été créées. Dans ce monde, tout était fait pour nous laver le cerveau, pour nous pousser à consommer toujours plus, à acheter des objets qui deviendraient obsolètes le lendemain. Dans ce monde, l'immense majorité tirait pourtant la langue pour boucler ses fins de mois, pendant qu'une poignée, elle, vivait la grande vie, ne s'interdisant aucun luxe. Dans ce monde, 1% avait tous les pouvoirs et nous aimait. La colère montait, mais tout était fait pour nous opposer les uns contre les autres, plutôt que nous unir pour que ça change. La planète entière était confrontée à un immense défi collectif, celui du changement climatique et social lié à la surexploitation des ressources naturelles et des êtres humains. Nous allions dans le mur. Mais comme nous voulions tous que nos enfants puissent vivre, à nouveau, dans un monde meilleur que l'un autre, nous avons distors. Et nous avons trouvé la force de faire du neuf, en prenant le pouvoir dans nos villes comme dans l'entreprise, en faisant enfin de la transition écologique la priorité des priorités, et puis en partageant vraiment les richesses. Certes, ceci n'est encore qu'un rêve, mais nous pensons qu'il est temps de le réaliser. C'est sur nous que nous allons compter. Pas sur le Père Noël. En 2015, avec le Parti communiste français et le Front de Gauche, mettons nos forces en commun.